C'est la grande édition du journal. Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs. Bonsoir à la une ce soir. Des enterrements dignes pour les victimes de la catastrophe naturelle de Calais au Sud, qui vous, des cercueils, des lits et autres vivres sont acheminés sur place par bateau. La mission d'assistance humanitaire conduite par Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, a tenu une réunion de crise avec les agences humanitaires pour coordonner les actions, les détails dans cette édition d'information. Les survivants de la catastrophe de Calais exigent leur délocalisation sur les sites viables. Ils ont crié leur colère pour l'administrateur du territoire. La question est en étude. Les sites sont en train d'être identifiés avec le concours des leaders locaux. Le génie congolais expose son talent à Abu Dhabi. 10 jeunes congolais tirés de la transformation agroalimentaire, la pharmacie et autres start-up font du succès à la réunion annuelle sur l'investissement. Ils sont encadrés par l'ANADEC. C'est tout pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, catastrophe de Calais. L'assistance du gouvernement est arrivée sur place. Des lits pour les sans-abri et des vivres pour tous. La mission humanitaire a emmené également des cercueils pour organiser des enterrements dignes des victimes. Les détails avec Jean-Richard Kualé. Aussitôt informé du drame humanitaire consécutif au plus d'une hygiène subie par la population de Bouchumba-Inyamikoubi dans les territoires de Calais, province du sud Kivu, le gouvernement de la République a immédiatement dépêché une importante délégation sur place. Un bateau transportant les cercueils, les vivres et non-vivres, a également atteint Calais. Deux importantes réunions ont été organisées avec les humanitaires pour s'enquérir et évaluer la situation sur le terrain en vue d'une prise en charge efficiente. Modeste Moutinga Moutouichay, ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, a au cours d'un point de presse animé à Bouka vous fixer l'opinion sur le bilan humain et matériel, mais surtout l'aide humanitaire du gouvernement central pour les familles éplorées. Au nom du président de la République, son excellence, Félix-Antoine Fisekedi, pour apporter un message de compassion, de solidarité au nom du gouvernement et au nom de tous les compatriotes à la suite de l'événement malheureux que nous avons connu dans le territoire de Calais. Toujours dans cet élan de compassion et solidarité nationale, le gouvernement avait déclaré un deuil national. Justement, ceux qui ont survécu au drame de Calais ne veulent plus rester sur place. Les survivants ont tout perdu. Ils exigent leur relocalisation pour se reconstruire. Tout Verwondi est allé à leur rencontre. La délocalisation des populations de Bouchouchouchou et Nyakmoukoubi vers des sites plus viables après la sixième catastrophe naturelle, souvenu, le 4 mai dernier, dans le territoire de Calais et la seule grande réclame de ses habitants. Nous demandons au gouvernement de nous délocaliser de ces lieux et de trouver un endroit sûr pour vivre. Que l'État nous trouve à un autre endroit, loin des éboulements. Nous avons besoin d'eau, d'habits pour nous vêtir. L'initiateur du territoire de Calais dit que la demande est déjà prise en compte par l'autorité compétente. Thomas Zirimoua Bagabou dit qu'il travaille avec les leaders locaux sur la question. Au niveau des Bouchouchouchouchou ici, les quelques rescapés qui sont à côté, ils se confinent dans les maisons d'à côté là-bas. Ils nous ont posé un seul problème qui est leur besoin urgent, que nous disions à l'autorité, à tous les nouveaux, de leur trouver un espace plus libre pour leur délocalisation. Et déjà, nous sommes à pied d'oeuvre et l'autorité provinciale nous a demandé de proposer quelques sites qui pouvaient les recevoir tous. Cette catastrophe vient de faire plus de disparus et plus de 420 corps ont été déjà répéchés des décombres pour enterrement. Et le bilan provisoire est disponible aux 401 morts. Des maisons, des écoles ont été emportés. Le porte-parole du gouvernement a revu à la hausse les chiffres. Et pour éviter les contaminations des maladies, des corps en décomposition ont été enterrés. On écoute le ministre de la Communication. Le gouvernement qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des emboutements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattus. De maisons ont été détruites et emportées, des centres et des santé, des écoles, ponts et autres édifices publics. Un drame humanitaire sans précédent. Et comme je le disais tout à l'heure, le week-end dernier, nous avions parlé de 176 victimes. Mais après les décomptes qui ont été effectués, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du site Kibou et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgentement enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter, en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation, parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures, notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc, c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le conseil de ministre la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Autre chose, top à la manipulation, à l'incitation, à la haine, c'est le message d'une poignée de chefs coutumiers venus affirmer que la paix reprend progressivement ses droits à Kouamont. Ils disent non à l'insécurité dans le Kouamont. Nous voulons la paix. Au Téke, privilégions le dialogue. Ces chefs coutumiers Téke lancent un message de paix et à un vivre ensemble. Ils soutiennent par ailleurs l'organisation d'un dialogue mettant autour d'une table le fils et fils de Kouamont. Nos frères Téke, ayez vos apaisements. Aujourd'hui, la situation est calme, raison pour laquelle les gens surpillent dans les différents coins du territoire. Soutien au garant de la nation et sa vision de pacifier le coin irrécoin de la RDC, le grand chef coutumier Minim Kongo et président de la commission de pacification de Kouamont, Fabrice Zombi, Kavabioko, demande au Téke de continuer de croire à la bonne volonté du garant de la nation et de ne pas céder à la manipulation. Ce c'est de donner crédit à ceux qui vous incitent à la haine. Une commission a été mise en place pour le retour de la paix. Déterminés, ces chefs coutumiers disent continuer de militer pour le rétablissement de la paix dans le territoire de Kouamont. Pénurie de maïs au Ketonga, le programme alimentaire mondial, veut soutenir les efforts du gouvernement de la République pour réduire la dépendance extérieure. Le représentant de ce programme l'a dit Avital Kaméré, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Un reportage de Sandra Nyangitabou et Guylencas. La pénurie de maïs qui frappe actuellement le grand Ketonga et le Kassai, le programme alimentaire mondial PAM, se dit prêt à accompagner la RDC à accroître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. Son représentant pays l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, vit-elle kaméré au cours de ses échanges. L'appui du PAM consiste notamment en l'octroi des intrants agricoles, engrais et autres. Dans la même veine, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, vit-elle kaméré, a échangé avec le représentant de Bourrel Group, une firme suisse qui sollicite coopérer avec la RDC dans le secteur agricole. Monsieur Marek Arabat affiche le souhait de sa firme d'aider la RDC à trouver une solution durable à l'insécurité alimentaire, notamment le maïs. Avec une expertise de plus de 160 ans, cette firme va apporter les technologies de minoterie pour la transformation locale. Le patron de l'économie nationale, vit-elle kaméré, a eu également des entrevues avec l'ambassadeur du Maroc. Les deux personnalités ont porté leur regard sur la coopération économique entre Kinshasa et Rabat. Le diplomate marocain n'a pas manqué de présenter au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, vit-elle kaméré, l'un des notables du Sud qui voue les condoléances suite au décès de plus de 400 personnes à Calais, dû au glissement de terrain, avant de le féliciter pour sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale. A la fin de la journée du lundi 8 mai, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a participé à la messe dite en mémoire de plus de 400 personnes qui ont trouvé la mort à Calais, suite aux inondations. Messe organisée en la cathédrale Notre-Dame de Linguala, messe à laquelle ont pris part le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, le président du Sénat Modesto Bahati, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, vit-elle kaméré, quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités du pays. Situation humanitaire en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les premières victimes de l'insécurité dans l'est du pays. Ces personnes méritent une protection. Le point a été fait au cours d'une séance de travail entre Bruno Le Marquis, le coordonnateur résident humanitaire des Nations Unies, et Mireille Massangou, ministre du genre. Yvette Mankontima. Des questions thématiques et transversales qui touchent à la protection de la femme et de l'enfant, domaine par excellence de la ministre du genre, enfant et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko. Avec les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateurs résidents et humanitaires en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, les échanges ont tourné autour de plusieurs dossiers liés aux violences faites à la femme, dans un contexte des conflits. La participation de la femme au processus politique a figuré également au menu. Autonomisation de femmes dans le domaine de l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et agriculture, FAO, s'y intéresse de près. Les représentants de la FAO en RDC, Aristote Ongoni-Obame, l'a fait savoir à la ministre du genre, enfant et famille, qui porte des projets sur l'autonomisation de la femme congolaise. L'harmonisation de l'agenda des activités a mené de commun accord avec l'UNICEF. Grand Philippe Letty, représentant pays de l'UNICEF en RDC, s'est confié auprès de la patronne du genre, avec qui la situation de l'enfant congolais reste au centre de toute préoccupation. Les enfants journalistes, profession, au stade embryonnaire, ont soumis un mémorandum contenant une demande sur la mise en place, dans le Parlement des enfants, à la ministre du genre, enfant et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloku. La production du bloc gazier Luan Djofo sera partagée. Les discussions ont été lancées aujourd'hui par Wivin Muleka, vice-ministre des hydrocarbures. Les détails dans ce reportage signé José Baïtouanbo. Dévant les différentes parties prénontales, la vice-ministre des hydrocarbures a lancé aujourd'hui le début des négociations avec Alpha Djeri, Énergie Corporation et Sarles Sona Hydro S.A. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en République de Mokatu du Congo. Depuis l'indépendance, elle va permettre à la population de bénéficier de l'électricité, comme c'est le cas dans certains pays voisins. A en croire, Wivin Muleka, les lancements de ce travail témoignent de la volonté du gouvernement de s'inscrire dans la vision du chef de l'État, d'abord en exploitant les ressources gazières enfouies dans les eaux du lac Kivu, ensuite d'en assurer une exploitation sécurisée et enfin de fournir l'électricité ou d'autres biens aux populations qui en ont tant besoin. Je vous invite donc à des échanges sereins. Convivieux, constructifs, responsables et fructueux et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. A l'issue de ces travaux viendra le tap de la signature de CPP qui permettra à l'entreprise de débuter le travail de la transformation du gaz proprement dit. Au verrière à Kinshasa, les travaux du séminaire d'orientation budgétaire 2024 se poursuivent aujourd'hui au centre des débats. à la programmation des priorités à prendre en compte selon l'affectation des ressources pour une loi de finances devant répondre aux besoins de la population. Reportage de Riki Nzuziloïa, Maya Ouel, qui revient sur la première journée. C'est un grand rendez-vous de chaque année pour les parties prenantes des secteurs émergents du budget de l'État avec la société civile d'échanger sur la programmation des priorités à prendre en compte selon l'affectation des ressources pour une loi de finances devant répondre aux besoins de la population. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024 ouvert ce lundi 8 mai 2023 par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boudji Sangara va sans nul doute donner l'occasion aux participants de contribuer à l'amélioration de manière consensuelle du cadre budgétaire à moyen terme sur trois ans. Votre présence en ces lieux est une preuve manifeste de votre attachement aux questions liées à la bonne pratique des finances publiques dans notre pays. elle prouve à suffisance votre souci d'accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire afin de poursuivre la mise en œuvre de la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo président de la République, chef de l'État de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, représenté par son secrétaire exécutif Godefois Misenga Milabio et l'appui financier de la Banque mondiale à travers les projets en corps, cette importante étape du processus budgétaire renforce entre autres la transparence et la participation citoyenne à travers des échanges des ventes aboutir à la définition des priorités et finalités des politiques publiques à prendre en compte dans la loi des finances. A l'étranger, les petits et moyennes entreprises congolaises sont en opération de charme à Abu Dhabi. 10 jeunes congolais participent à la conférence annuelle sur les investissements organisés aux Émirats Arabes Unis. Ils sont sous le contrôle de l'ANADEC. Les détails avec notre envoyé spécial sur place. Une dizaine de PME congolaises prennent part également à ce grand rendez-vous d'affaires la réunion annuelle sur l'investissement à Abu Dhabi sous la conduite du DG Ezekiel Bidoua de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais à NADEC accompagnée du coordonnateur de la start-up Ichango Center, Félix Manguangou. Ils œuvrent dans plusieurs domaines, notamment dans la transformation agroalimentaire, la pharmacie, la santé et le start-up. Avec pour mission d'accompagner le PME à formaliser leur business afin de devenir de millionnaires congolais vœux du chef de l'État, l'ANADEC se range aux côtés des investisseurs internationaux pour réfléchir sur les menaces et opportunités rencontrées par le PME congolaise dans le but d'améliorer l'attractivité de la RDC grâce à ses ressources. Nous sommes fiers, grâce notamment à l'ANADEC qui nous a donné cette opportunité de venir exposer ici à Tramudami. Et voilà, donc j'espère que nos produits se démarquent des autres produits parce que c'est naturel, on n'a pas besoin d'intra-chimique pour faire nos productions. Et je pense que si ceci est partagé tout à travers le monde, nous arriverons à même à créer un équilibre sur la balance commerciale. La RDC, à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, a au cours de cet événement à haute portée économique, eu le privilège de présenter les créations congolaises afin de rechercher les opportunités de promotion de l'entrepreneuriat de la RDC et d'établir les bases de coopération technique avec les structures participantes. Je pense que c'est ça en fait notre mission de l'analyse, c'est un accompagnement intégral qui permet effectivement aussi à cette entreprise de pouvoir s'ouvrir sur le marché carré. C'est vrai qu'on s'est basé sur un avalé de Internet qui a ciblé les PME du secteur de l'agroalimentaire, mais également les startups qui sont un projet innovant. Au niveau des startups, nous sommes basés sur notre projet E-Champo Startup Santé, les startups qui nous accompagnent dans le cadre de ce projet. Il s'est dénoté que cette participation de l'ANADEC à cette 12e réunion annuelle sur l'investissement AIM s'inscrit dans les cadres de son service de business facilitation qui consiste à faire participer les entrepreneurs dans les salons et expositions pour présenter leurs produits et services auprès des investisseurs et bailleurs de fonds. On reste sur place. Tout ce qu'il faut savoir pour un possible investissement au pays du lithium et des vastes terres agricoles, un paquage d'informations a été mis à la disposition des hommes d'affaires venus du monde entier, réunis justement à Abu Dhabi, un travail réalisé par Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI. Reportage de Patrick Michel Moukoui et d'Emmanuela, commissaire Moukathoum. Connue comme une pierre d'opportunités, la République démocratique du Congo attend à offrir en termes d'investissement. La présentation payée à la 12e édition de l'AIM à Abu Dhabi a marqué les esprits. Introduite par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lussier Boussa, cette présentation a été menée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole. Entre l'agro-business, les mines ou les infrastructures, les participants ont reçu les informations utiles sur les investissements dans le pays. Pour des réponses aux questions de potentiels investisseurs, le panel pays a aligné le ministre du Commerce, l'ambassadeur de la RDC aux Émirats Arabes Unis, le gouverneur du Congo central et le directeur général de l'ANAPI. De l'intérêt manifeste des investisseurs à la disponibilité permanente de la RDC, il s'est dégagé l'unanime besoin d'établir de passerelles économiques. Et puis on peut avoir des échanges de billets de billets ici et puis on a besoin de laisser cette maison maintenant. Merci beaucoup. Des missions économiques émiratives seront organisées sous peu pour des échanges beaucoup plus concrets. Plus tôt dans la soirée de lundi, la République démocratique du Congo par son agence conseille en matière du climat des affaires à NAPI a été honorée en décrochant la palme d'or des agences de promotion des investissements des pays de l'Afrique centrale. Cette récompense traduit non seulement les sérieux que met le pays sur la question mais aussi et beaucoup plus la perception de cet engagement qui produit des effets positifs auprès de partenaires du pays. Et pour faire complet, la République démocratique du Congo a également participé à un panel des investissements dans la transition énergétique. C'est la SNEL qui a représenté le pays. Edith Chala. La deuxième journée à l'annuel investment meeting IEM à Abu Dhabi pour la Société Nationale d'électricité a été intense. Son président du conseil d'administration Alphonse Kisolo Kille n'a raté aucun détail. Une énergie décarbonisée pour le monde de demain, l'hydroélectricité de la République démocratique du Congo est un avantage comparatif. C'est dans ce genre de forats qu'il faut en faire la promotion. Au panel 2 sur l'investissement dans la transition énergétique, le président du conseil d'administration de SNEL a eu des contacts avec Sky Power, un investisseur dans le solaire qui connaît la République démocratique du Congo. Alphonse Kisolo Kille et Keri Adler peuvent se mettre ensemble pour plus de productibles pour la SNEL. Avec un axe stratégique sur la digitalisation, SNEL a tout avantage de participer au forum sur la transformation digitale avec l'intégration de nouvelles technologies. Le président du conseil d'administration de SNEL, Alphonse Kisolo Kille, s'enrichit de l'expérience des autres et attire les investisseurs intéressés. Les résultats d'une enquête d'opinion donnent Félix Santonchisekedi favorable. Le resserrement du gouvernement a boosté la cote du président de la République. Le sondage réalisé par Bercy, un bureau d'études a été rendu public. Explication Doris Mouzotembré. Comme dans ses habitudes, le bureau d'études, des recherches et des consultings international, Bercy a publié le rapport d'une enquête d'opinion, un sondage qui porte sur plusieurs sujets. Ce rapport va de la sécurité générale des populations jusqu'aux personnalités les plus en vue en passant par la loi Tchani. On a des données depuis les années 90 de la conférence nationale et on a suivi chaque président. Et on peut vous dire à quel moment, quels sont les événements où ses opinions montent, quels sont ses événements où ses opinions baissent. On a remarqué qu'avant le remaniement, les actions du gouvernement staglent. Le remaniement a eu un effet positif sur la perception de l'action du gouvernement et du président de la République en lui-même. On a vu qu'un resserrement de l'équipe gouvernementale a focalisé sur la sécurité et l'économie a boosté l'opinion du président de la République. Ça, c'est pas Bercy. C'est vraiment les mesures. On fait ces sondages régulièrement. Ce sondage qui connaît beaucoup de bouleversements indique que l'opinion congolaise est très attentive à la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Les interrogés de Bercy considèrent dans leur ensemble que la communauté internationale est très complaisante face au Rwanda dont l'action trouble la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Santé, le sida produit près de 400 000 orphelins en République démocratique du Congo selon les chiffres fournis par le PNMLS. 38% seulement ont accès au ARV chez les porteurs du virus. Une collecte de fonds a été justement lancée à Kinshasa par la main sur le cœur en faveur des enfants vivant avec le VIH. Louisette Ntsaka Lamalassa Jean-René Kabamba. Organisé le dimanche 7 mai par l'ESB la main sur le cœur cette soirée des galas la 7ème édition du genre vise à collecter des fonds en faveur des orphelins vivant avec le VIH. Les moyens financiers on en a réellement besoin ça c'est vraiment un appel qu'on fait parce que nous le galas on le fait une fois par an. Pour nous c'est important d'avoir un soutien financier au travers de l'État le gouvernement et aussi les gens de bonne volonté. Dans la lutte contre la stigmatisation des orphelins du SIDA depuis 2017 7 S-Bel les accompagne pour se reconstituer après le décès de leurs parents. Durant 7 ans nous avons accompagné une partie parce qu'on ne peut pas faire pour mais aujourd'hui spécialement ils vont parler un tout petit peu parce qu'ils ont terminé leurs études. Certains parmi les parents leur avaient dit qu'ils ne pourront même pas arriver à l'université. Ils sont venus à l'université grâce à la machine de cœur grâce à votre soutien. Chaque contribution que vous donnez apporte du bonheur à ces enfants. Ils sont près de 400 000 orphelins dus au SIDA en RDC selon le PNLS. Pour ceux qui sont porteurs du virus seuls 38% ont accès aux antirétroviraux. Souvent stigmatisés discriminés et maltraités ces enfants rejetés par la communauté sont de plus en plus vulnérables et pourtant ils ont droit à la vie à la scolarité et à l'alimentation. La société est appelée à soutenir ces orphelins pour leur assurer un avenir radieux. Bientôt l'organisation des élections syndicales dans les entreprises publiques justement dans la fièvre de ce grand événement le syndicat autonome de l'OCC section Okatanga a réuni ses membres. Dernière ligne droite avant les élections syndicales au sein des entreprises publiques au coup d'un coup de ses sprints final la tension monte dans différents états-majors de syndicats et chacun de son côté pour films de stratégie à la radio télévision nationale congolaise par exemple plusieurs syndicats sont en course en menant des campagnes de séduction pour tenter de convaincre les agents et cadres un rendez-vous important également pour le syndicat autonome de l'office congolais des contrôles Okatanga a pris sa participation à l'assemblée générale tenue à Kinshasa il a réuni sa base de Okatanga l'oumbachie question de restituer l'essentiel de cette rencontre en mars trois temps forts ont marqué cette rencontre de tous les enjeux notamment la remise des titres de propriété aux souscripteurs et de cadeaux aux retraités occasion pour le permanent provincial du SATOK de témoigner le soutien total au directeur général Etienne Chimanga et le directeur provincial pour la sauvegarde des intérêts de cette entreprise et surtout pour le climat de Peké-Irène la deuxième activité c'était pratiquement la remise des cadeaux à nos vaillants soldats membres SATOKC qui ont travaillé durant toute leur carrière et à la fin ils sont rétractés Les actions de ces syndicats sont nombreuses le président de la délégation syndicale parle d'un bilan positif Nous sommes là pour défendre les intérêts des agents et aussi l'intérêt de l'Office de contrôle nous demandons à tous les camarades de travers de l'OCC de toujours faire confiance à leur syndicat maison qui n'a autre que cet OCC pour lui donner encore pour la deuxième fois l'impérium afin qu'on puisse encore continuer à défendre pour apparaître leurs intérêts et leurs droits Le syndicat autonome de travailleurs de l'OCC est le plus grand il compte en son sein plus de 300 agents Même Wanda Nsemi et Augustin Kabouya les deux personnalités se sont rencontrés le dimanche dernier à Kinshasa ils en ont profité pour faire le point sur la situation politique du pays et puis le secrétaire général du parti présidentiel dans un autre cadre a eu à échanger avec les députés provinciaux du Okatanga sur l'unité et la cohésion nationale Reportage d'Alain Bikai A quelques mois de la tenue de la compétition électorale le secrétaire général de l'IDP Souguysin Kabouya multiplie les contacts politiques pour maximiser les chances de son candidat Félix-Antoine Tiseké de Toulombro à ses élections Le dimanche 7 mai le numéro 1 du parti présidentiel qui a accompagné le décabal du chef de l'État André Ouamesso a rendu visite au leader du mouvement politico-religieux du Boundou Yamayala Némondantemi Rien n'a fait trait de leur entrevue mais selon d'autres indiscrétions la réélection de Félix-Antoine Tisekédi serait à la base de cette rencontre en sa qualité du membre du président de l'Union sacrée Ogysin Kabouya et toujours à la manœuvre pour la stabilité des institutions provinciales Les députés provinciaux et nationaux du Okatanga ont eu une séance de travail dans les quartiers perphériques de la ville de Kintiassa La cohésion et l'unité au sein de la plateforme politique de Félix Antoine Tisekédi Tilombo dans la province qui préfère serrer au centre de cette réunion stratégique Bien avant les chefs de l'administration du parti présidentiel étaient partis s'incliner au mausolée de son maître politique Etienne Tisekédi sur place Ogysin Kabouya a interpellé les agents commis à l'assainissement d'éveiller à la propriété des sénés mythiques Politique encore avant de refermer complètement cette édition d'information Joël Kayembe et Patrick Kachala nous informent qu'il y a eu des adhésions massives au sein de l'Union pour les valeurs Tshisekédistes Regardez ce reportage Plus de 1000 membres de la Divine Fondation Malambo ont adhéré ce samedi 6 mai 2023 à l'Union pour les valeurs Tshisekédistes UVT Adhésion a enregistré au cours d'une activité d'exposition de l'idéologie de cette formation politique et de sensibilisation sur les réalisations du chef de l'État ainsi qu'à la participation active et utile au processus électoral en cours en RDC matinée organisée dans la commune de l'Antelé au quartier Kimpoko par Philippe Matanzi président de l'IVT du district de la Tchangou qui est cette formation à sceller son mariage avec ses partis qui prônent le valeur Tshisekédiste Et tant que jeune je vais travailler avec ma base avec notre parti pour soutenir la vision de notre chef Tshisekedi Chilombo Nous sommes censés en tant que parti politique IVT parti des masses à soutenir les chefs de l'État lui donner un second mandat et lui donner aussi la chance soit la possibilité d'avoir aussi la majorité parlementaire Ces adhésions ces adhésions massives ont connu également la présence de Delvo Ngoï secrétaire national près du président national et de Ben Kabantou vice-président provincial chargé de la communication et implantation ceci entre dans les cadres de mobilisation au soutien à la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aux élections présidentielles dès décembre 2023 On termine par cette information Félix Antoine Tshisekedi a entamé une première visite d'État au Bochuanan avec son homologue Eric Massissi Les deux personnalités ont renouvelé leur engagement de renforcer les relations bilatérales entre les deux États Les deux dirigeants africains ont également convenu de sceller le lien de coopération dans plusieurs domaines de développement des précisions dans nos prochaines éditions avec Guylain Cabalondi de la presse présidentielle qui est sur place Merci d'avoir suivi ce journal Retrouvez à 23h José Baïtouambo Je reviens demain à 20h Excellente soirée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada